Je suis Wilfrid Yéde. Je passe en classe de seconde. Je sais que je suis un peu différent des autres enfants. Je n'aime pas tout ce qui est de la mode. Je suis un peu simple. Ce que j'ai, c'est ce que je prends. Aujourd'hui, j'ai reçu l'aide d'un de mes amis. Il est venu m'aider parce que je prépare un concours d'orthographe. Ça va faire en sorte que je puisse me tromper rarement dans l'écriture. Je serai un peu correcte dans l'orthographe. Ma mère était jeune et elle était étudiante. C'est pourquoi elle m'a laissée sur mes grands-parents. J'ai plus de liens avec eux qu'avec mes parents. Mon cristalline, c'est mon petit frère. Souvent, quand les grands-parents ne sont pas là, je m'occupe de lui, je sais sa nourriture. Ok, voilà. Allez, allez, allez ! J'ai su scouts depuis un peu de neuf ans. J'ai grandi dedans. Les scouts, ils ont apporté, ils ont touché un peu sur mon éducation. Parce qu'avant, je n'aimais pas beaucoup travailler. Avant, je pouvais rester dans mon coin toute la journée sans m'approcher de mes amis. C'est mon amie Josiane. Elle vend des beignets pour sa grand-mère. Donc souvent, je passe la voie un peu pour prendre l'air. Après, on s'attrapait. Depuis la rentrée, je ne l'ai pas vue encore porter une tenue scolaire. Elle ne m'a pas trop parlé de ce thème parce qu'elle dit que ça la gêne un peu. L'éducation. Bon, en Côte d'Ivoire, la scolarisation, c'est un problème surtout pour les jeunes filles. Bon, comme enfant-reporteur, on a déjà touché ce thème-là une fois. Et je pense qu'on va revenir dessus. Ma radio de proximité, c'est la radio Amitié sur les 100.1 FM. Je suis Wilfrid et c'est ma compagnie que vous serez tout le long de cette émission. Et puis, bon, être enfant-reporteur, pour moi, ça apporte un plus de ma vie parce qu'on m'offre l'opportunité de pouvoir m'exprimer au public, sur les zones. Ça m'a donné aussi l'opportunité de pouvoir parler des problèmes qui touchent plus les enfants. 3, 2, 1, la personne peut commencer à ataler.